Wimbledon, mercredi 31 octobre au matin. Au salon doté Willoughbough, Claire prépare la salle pour l'ouverture. Le salon est au centre du quartier de Wimbledon et organise régulièrement des événements pour ses clients. Hier soir, un atelier dédié à Halloween a fait salle comble. Nous avons toujours fait quelque chose pour l'Halloween depuis notre ouverture, mais depuis deux ans, nous organisons des ateliers, en particulier pour l'Halloween, et leur popularité ne cesse de croître. Hier soir, trois personnes sont venues apprendre à fabriquer des décorations pour mettre sur des cupcakes. Tout était dans le thème de l'Halloween. Ils ont appris à confectionner de petits gâteaux à la citrouille, des chapeaux de sorcière et des os. Fantômes, citrouilles, sorcières, Lisa, la reine du sucre, a passé la soirée à enseigner ses secrets de fabrication aux participants. Quand j'étais jeune, ce n'était pas grand-chose. C'était la nuit de feu de joie qui comptait, mais c'est maintenant une très grande fête et une bonne façon de célébrer l'arrivée de l'hiver. Et hier soir, j'ai appris à fabriquer différents objets, à mettre sur des cupcakes pour fêter l'Halloween. Ce n'est pas difficile à faire, car lorsque vous le faites à la main, cela n'a pas besoin d'être parfait. Il faut qu'il y ait le plus de similitudes possibles, mais il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Parce que quand vous faites avec des moules, tout est pareil, tout est parfait, mais quand vous le faites à la main, vous pouvez remarquer la différence. Ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours la même chose, et c'est ce qui est beau dans cet art. Le salon d'hôté n'est pas la seule victime de la fièvre d'Halloween. Partout dans Londres, les vitrines se sont parées de décorations évoquant fantômes, morts vivants, citrouilles et sorcières. Shoreditch, quartier en vogue du nord-est de Londres, se dévoile à la nuit tombée. Au détour des rues, des fêtards en costume, des barres bondées et même un cavalier à cheval, qui attend de faire son entrée sur scène dans la nuit fantomatique. A quelques rues de là, une jeune française, Oran, inaugure sa société d'événementiel en organisant une soirée d'Halloween. Nous avons vraiment une perception d'Halloween complètement différente des étrangers, par exemple des Anglais et des Américains. Les Français ne se déguisent pas assez, ne fêtent pas cette magnifique fête, je trouve, assez comme les Anglais et les Américains. Le thème de la soirée, c'est American Horror Story et Rock. Donc American Horror Story, c'est une célèbre série qui est maintenant sur Netflix, et dont je regarde énormément et que j'adore. Oran vit depuis 4 ans à Londres et n'a pas toujours vécu de bonnes expériences des Halloweens précédents. Cette année, elle a tout misé sur l'organisation de sa propre soirée afin de profiter pleinement de cette fête qu'elle adore. Une make-up artiste, une voyante et une décoration qui, des citrouilles à la chapelle, des cupcakes au plafond, ne laissent rien au hasard. J'organise une soirée d'Halloween pour vraiment me retrouver dans cette soirée, d'avoir vraiment le choix de décoration, que tout le monde puisse discuter entre eux, prendre des photos dans une chapelle hantée, de se faire tirer les cartes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de convivial et pas une soirée ordinaire. Halloween, c'est la fête britannique par excellence. Non seulement le Royaume-Uni est le berceau de sa légende, mais les Anglais, connus pour leur excentricité, adorent se déguiser. Cette année n'a pas fait exception à la règle avec une semaine d'événements en tout genre. Une parenthèse un peu magique qui permet d'entamer avec le sourire les derniers mois de l'année. Floriane Virgile, Londres, CGTN. Sous-titrage Société Radio-Canada